La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La fin de la 13e législature et le concert de casserole de la coalition Yewi-Ascanui sont en vedette dans les journaux parus ce vendredi 1er juillet 2022. Le premier sujet intéresse principalement Réoumi Quotidion qui livre les adieux de Nias, Moustapha Nias, pour qui Réoumi annonce un clap de fonds après dix ans passés au perchoir, car le président de l'Assemblée Nationale ne trônera plus sur ce perchoir de l'hémicycle, souligne ce journal qui revient ainsi sur ses adieux d'hier à l'occasion de la fin de la 13e législature, moment choisi par le ministre des Finances et de l'Économie, Abdelhaïda Odejalo, pour rendre hommage à toute l'Assemblée Nationale, notamment à Moustapha Nias, qui l'a félicité pour avoir conduit d'une main de mettre cette 13e législature comme celle précédente, surmontant avec brio les vicissitudes de notre Réoumi Quotidion. Et dans le Quotidion, bespille le jour aussi, l'on évoque les adieux de Moustapha Nias. Il faut partir, a déclaré le président de l'Assemblée Nationale, selon ce journal qui fait état d'une législature, tirant un bilan du Parlement pour les cinq dernières années. Adama Biktogo, président de l'Assemblée Nationale ivoirienne, invité de cette dernière session, n'a pas tari des loges à l'endroit du Sénégal qu'il a qualifié de berceau de l'intellect ouest-africain, rapporte aussi Busby pendant que Walfou Quotidion dévoile les noms dits de la reculade de Yehui. Yehui, qui a enregistré un grand flop hier lors du concert de désapprobation contre Macky Sall et son régime, convoqué notamment par le leader de PASTEF, qui, avec Yehui, passe à la casserole, aux yeux de l'Observateur Journal, qui rapporte un silence glacial dans certains coins de Dakar et sa banlieue hier soir, avant de faire état d'une dizaine de blessés à l'UQAD. L'Obs fait aussi zoom sur Sonko et la nouvelle arme de dérision massive. Mais le concert de casserole d'hier n'a pas du tout marché, semble dire le vrai journal, qui titre du coup de maître au coup de mou. Concert référendum de Sonko, le désaveu des Sénégalais, note pour sa part Vox Populi, qui souligne que le leader de PASTEF voulait un bise plus spectaculaire, mais les Sénégalais n'étaient pas chauds pour un concert de casserole et de klaxon. Ce fut un bercy 2 de faible intensité, selon le tamoin, qui souligne que la casserole à laquelle avait appelé hier le leader de Yehui Ousmane Sonko a été beaucoup moins bruyante que la première. La lassitude, le manque de communication et les préparatifs de la tabaski sont passés par là si on en croit ce quotidien. Lass aussi fait sa propre lecture et tire les leçons du fiasco du concert de casserole auquel Ousmane Sonko avait appelé les Sénégalais sur l'étendue du territoire. La diop pendant ce temps charge encore le leader du PASTEF, invitant dans Vox Populi à combattre Sonko par tous les moyens. Et selon lui, combattre Sonko est un devoir civique car c'est un ennemi de la République. Amadouba, lui, sur cette logique de ton Seyehui et Sonko, estime dans Vox Populi que même avec le bruit des casseroles, l'on entendra les trompettes de la gloire de Maki. Mimi L souligne que la jeunesse sénégalaise a refusé la violence et refusera toujours la violence. Au même moment, dans Libération, Mamdi Arafam annonce une plainte contre l'État pour détention arbitraire. Restant dans Libération, qui nous dit tout sur le futur complexe, cher Ahmadul Khadim de Touba, un joyau au service de la OMA selon ce journal, qui fait état de 37,7 milliards de Français Femmes mobilisés pour des infrastructures de dernière génération étalées sur un site de 30 hectares. Libération nous dit aussi tout ce qu'il faut savoir sur la capacité d'accueil, les filières, les facultés, instituts, centres et bâtiments déjà livrés. Le quotidien, pour sa part, livre les perspectives économiques du Sénégal pour l'année 2023 et informe à Saïne que le budget monte à plus de 6 000 milliards. Ce journal annonce aussi un taux de croissance attendu entre 7,8 % et 10,5 %. Parlons toujours économie, cette fois-ci avec Dakar Times, qui informe du lancement du corridor Noadibou-Noakchot-Rosso et Dakar, ouvrage qui permettra d'assurer de façon pérenne les liaisons entre l'Union du Maghreb arabe et l'Afrique de l'Ouest et ce, à travers la jonction entre les axes transafricains, le Caire-Tange, Dakar-Alger, Noakchot-Dakar et le corridor Dakar-Abidjan-Lagos, selon Dakar Times. Et selon Stade, le quotidien du sport, la Razia du Sénégal au CAF Awards 2022 se précise. Les détails à lire en page 6 et à la page 5 de Sonolombe, Amabaldé donne les détails de son combat contre Bombardier, qu'il annonce à la une du quotidien des arènes sénégalaises où il souligne qu'il ne reste qu'à verser les avances. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.